bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous allons aujourd'hui essayer ce nouveau Fendt 728 un tracteur dévoilé il y a peu par Fendt qui a déjà été de nombreuses fois primé par exemple deux tracteurs de l'année 2023 pourquoi ce tracteur fait en parler de lui c'est d'abord grâce à sa transmission révolutionnaire vario drive qui a été introduite sur le série 1000 il y a quelques années puis décliné sur les séries 900 et aujourd'hui sur la série 700 cette transmission en quoi elle consiste on va d'abord avoir un moteur hydraulique pour le point arrière et un moteur hydraulique pour le point avant ces deux moteurs vont travailler en coordination ce qui va faire que ce tracteur va être en quatre motrices permanente et le ratio de la transmission entre l'arrière et l'avant va être gérée de façon très intelligente ce qui vous permettra d'avoir une traction optimale quelles que soient les conditions et vous permettra d'avoir plusieurs avantages comme par exemple lors des demi tours en bout de champ le point avant va s'accélérer afin de vous offrir un rayon de braquage tout simplement exceptionnel pour un tracteur de 280 chevaux sous le capot au tracteur on va retrouver un moteur à co-power de 7,5 litres de cylindrée la première chose qui saute aux yeux sur ce moteur c'est d'abord son ventilateur à l'avant des radiateurs qui va souffler dans un bloc moteur complètement hermétique qui va permettre d'avoir un flux d'air très régulier sur toute la partie moteur ce ventilateur du fait qu'il soit entraîné hydrauliquement va pouvoir être gérée très intelligemment au niveau de son régime et de l'inversion des pales le moteur va lui également être géré de façon intelligente grâce à ce concept de régime bas qui vous permettra d'avoir un couple moteur maximum à seulement 1300 tours minutes et d'avoir un régime très bas même à la vitesse maximum sur route tout cela va faire de ce tracteur un tracteur très performant polyvalent et surtout très silencieux les capacités de ce tracteur elles se ressentent également niveau hydraulique avec jusque 220 litres minutes de débit hydraulique et 80 litres d'huile exportable côté design c'est certainement la première chose que vous avez remarqué en cliquant sur cette vidéo ce design hérité de ses grands frères 900 et 1000 va lui apporter un look incroyable qui ici va être souligné par ce pare-chocs aux couleurs de Fendt disponible directement via copart qui vous apportera de la sécurité et du poids sur le relevage avant tout en gardant la possibilité d'utiliser les bras de relevage à l'avant je vous invite tout de suite à me suivre en cabine une cabine très accessible puisque comme vous allez le voir on peut monter très facilement et sans les mains une fois en cabine ce que l'on remarque tout de suite c'est bien sûr cet intérieur Fendt One avec ses trois écrans digitaux dont deux tactiles qui sont ici et ici et là je vais par exemple pouvoir déplier à l'aide d'une simple pression l'écran dans le toit et je vais donc pouvoir le régler directement en tactile ou alors via la molette ici là par exemple pour régler le rétro visère droit à l'aide de la molette si je veux changer l'attribution de cette molette je vais passer ici sur le bouton AB pour venir contrôler par exemple l'écran derrière le volant et là ici je vais passer sur différents affichage comme par exemple ici l'autoguidage à côté de cette molette principale je vais ici pouvoir régler la ventilation et mon poste radio au niveau de la commande je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on peut gérer comme on le souhaite l'attribution des boutons directement ici dans l'écran en mettant chaque attribution là où on le souhaite au niveau de la commande principale je vais avoir derrière le réglage de l'agressivité de la commande un bouton de validation ici pour par exemple pouvoir passer la marche avant la marche arrière changer le sens d'avancement et engager mon grosse vitesse ada la marche avant la marche avant la marche pas Sous-titrage ST' 501 Nous voici parti de la ferme à l'instant. Comme vous le voyez, la météo n'est pas du tout avec nous. On va quand même aller dans une ETA 100% faite pour vous faire quelques belles images. Une fois en cabine, ce que l'on remarque, c'est bien sûr la visibilité, avec ce grand pare-brise et ce capot très bien dessiné qui ne vous donne pas l'impression d'avoir 280 chevaux devant vous. Mais aussi du confort avec sa cabine suspendue en trois points pneumatiques et le siège Evolution qui va vous offrir une suspension latérale, longitudinale, mais aussi bien sûr verticale. Le confort est également sonore, puisque comme vous le voyez, quand je roule à la vitesse légale de 40 km heure, le tracteur va être à seulement 1000 tours minutes, ce qui va faire de ce tracteur un tracteur extrêmement silencieux. En réalité, si je viens régler ici mon réglage de vitesse max et ne pas le brider à 40, je vais pouvoir aller jusqu'à 66 km heure. Et même à 66 km heure, vous allez le voir, le tracteur va être extrêmement silencieux. Et voilà, nous sommes à 66 km heure et le tracteur est seulement à 1500 tours minutes. Bon, ici nous arrivons sur les petites routes sinueuses de la Vénoie. C'est assez atypique de voir un tracteur d'une telle puissance dans ce secteur. Cependant, ce tracteur se comporte très bien grâce à son système Fendt Stability Control qui va venir piloter les suspensions afin que le tracteur se comporte de façon optimale dans les virages. Voilà, on vient d'arriver à l'entreprise. Maxime est en train de nettoyer l'affilion au couloir Kent et moi je vais aller placer une des quatre katanas de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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